Les grandes civilisations du passé ont posé les fondations de notre monde moderne. Nul n'ignore que les Égyptiens, les Grecs et les Romains étaient de remarquables ingénieurs et de brillants inventeurs. Mais la plupart des livres d'histoire passent sous silence toute une période au cours de laquelle un certain nombre de grands esprits ont véritablement révolutionné le domaine de la connaissance scientifique et technique. Une période considérée comme l'âge d'or du progrès technologique en Orient. L'Orient reste bien souvent un univers auréolé de mystères dont les Occidentaux ignorent généralement l'histoire. On sait pourtant aujourd'hui que les technologies et les sciences qui constituent la base même de nos sociétés industrialisées sont le lointain héritage d'une grande civilisation qui régnait il y a plus de 1000 ans sur le Proche et le Moyen-Orient. Une civilisation qui connaissait déjà l'ordinateur de poche et qui n'avait pas attendu l'arrivée du GPS pour se repérer dans l'espace. Qui avait inventé de gigantesques machines hydrauliques capables de dompter les forces de la nature pour transformer le désert en une succession de rillants oasis. Dont les ingénieurs étaient parvenus à mettre au point des dispositifs qui restent au cœur de bon nombre de machines actuelles. Une civilisation très en avance également dans le secteur de l'armement. Qui a inventé les premiers uniformes à l'épreuve du feu. Et la première torpille capable d'atteindre un vaisseau ennemi à un kilomètre. L'effondrement de l'Empire romain marque un grand tournant pour la civilisation occidentale. Tandis que l'Europe s'enfonce dans une longue éclipse, oubliant une bonne partie de l'acquis des grandes civilisations de l'Antiquité, le monde oriental, lui, s'épanouit. Comblant le vide laissé par la disparition des grandes civilisations antiques, les mathématiques, la médecine, la littérature et la physique connaissent au Moyen-Orient un essor remarquable. L'évolution qu'a connue la société pendant 500 ans, qui du 8e au 13e siècle constitue l'âge d'or de la culture islamique, nous oblige aujourd'hui à revoir l'idée que nous nous faisons de l'histoire ancienne. Un grand nombre de savants, d'ingénieurs et d'artisans de l'époque étaient au sommet de leur art. C'était une époque de grande créativité. Tandis que l'islam, partie de la péninsule arabique, se propage en Inde, en Afrique du Nord et jusqu'en Espagne, les hommes de sciences musulmans accumulent une somme de connaissances telles que l'humanité n'en a jamais connues. Pendant cinq siècles, le monde musulman va être le centre du savoir et de la culture. L'Europe n'aurait jamais pu avoir le développement qu'elle a connu par la suite sans l'apport de cette culture. Pendant toute cette période qui a duré de l'an 700 environ à l'an 1600, voire au-delà, il y a une sorte de soif de connaissances permanentes. Dès la fin du 8e siècle, apparaît une école qui restera longtemps à l'avant-garde du progrès technique et scientifique. Connue sous le nom de Maison de la Sagesse, c'est un peu l'équivalent de la Sorbonne ou de Polytechnique. Elle attire des intellectuels venus de l'ensemble du monde musulman. L'une de ses activités principales est le déchiffrage des ouvrages anciens qui contiennent les plans de machines en usage mille ans plus tôt. Les premiers savants arabes ont repris des textes hélénistiques et romains et les ont traduits, tout en développant les principes qui y étaient exposés. On trouve ainsi dans les manuscrits de cette époque un certain nombre d'indices qui donnent à penser que les ingénieurs du monde musulman, comme leurs prédécesseurs, s'intéressaient aux automates, l'équivalent de nos robots actuels. Plusieurs chercheurs actuels, comme Salim Al-Hassani, professeur à l'Université de Manchester en Angleterre, ont étudié ces ingénieuses machines dont certaines, comme cette serveuse de thé, font appel à des procédés encore utilisés de nos jours. La serveuse de thé est constituée d'un réservoir placé au-dessus d'un robot. Ce réservoir est percé d'un trou par lequel l'eau ou le thé peut s'écouler. Ce système permet de contrôler le débit de la machine, ce qui devait beaucoup étonner et amuser l'assistance. Le réservoir est rempli d'eau ou de thé qui tombe ensuite goutte à goutte dans un récipient à un rythme constant. Lorsque le liquide atteint un certain niveau, au bout de 7 minutes et demie exactement, il s'écoule dans le verre que la serveuse tient à la main. Le poids du verre plein déclenche un mécanisme qui fait descendre la figurine. Une porte s'ouvre et la serveuse propose le verre à l'invité ébahi. Ce genre de machine devait augmenter encore l'admiration et le respect dont jouissaient les savants de l'époque. Au vu des textes anciens et des données archéologiques dont nous disposons, les savants de l'âge d'or de la culture musulmane auraient inventé rien moins que le premier ordinateur de l'histoire de l'humanité. Des fouilles sous-marines entreprises au début du XXe siècle au large de l'île grecque d'Anticitaire ont permis de mettre au jour les vestiges d'une petite merveille de la technologie du monde antique. Fabriqué autour de l'encens avant notre ère, le mécanisme d'Anticitaire serait, de l'avis des spécialistes, un calculateur analogique, véritable prototype de l'ordinateur. Cette machine à engrenage a contraint les historiens à revoir totalement l'idée qu'il se faisait des connaissances technologiques dans le monde antique. Bien que le mécanisme d'Anticitaire ait été examiné par les plus grands spécialistes, son fonctionnement exact reste un mystère. Heureusement, certains ouvrages arabes du Moyen-Âge contiennent des indices qui permettent de formuler des hypothèses. On a ainsi retrouvé dans un manuscrit du Xe siècle, attribué à un astronome du nom d'Albirouni, le croquis d'un calendrier à engrenage. La machine d'Albirouni permettait, grâce à un système très élaboré, de suivre les mouvements des astres du système solaire. Composé de huit roues dentées en bronze, ce mécanisme est en soi une véritable prouesse technologique. Tous les cadrans étaient réglés sur la bonne position astrologique avant la mise en service de la machine. Chaque jour, on avançait l'aiguille principale d'un cran, ce qui mettait en action l'ensemble des engrenages, modifiant successivement les indications relatives au Soleil, à la Lune et aux faces de la Lune. Les roues dentées étaient réalisées avec une telle précision que la machine permettait d'indiquer très exactement les jours, les mois et les années. Les savants du monde musulman avaient-ils connaissance du mécanisme denticitaire ? Possédaient-ils les compétences nécessaires à la fabrication d'instruments aussi complexes ? Un livre, écrit au XVIe siècle par un homme de science de l'époque, Taki Aldin, décrit une mystérieuse machine qui serait, selon les spécialistes, un système hydraulique d'un type particulièrement ingénieux et élaboré. Actionnée par la force de l'eau, cette pompe monobloc à six cylindres semble sortir tout droit des bureaux d'études du XXe siècle et n'a rien à envier à une machine moderne. Un modèle réduit de cet engin a été réalisé à Dubaï. Cette maquette représente la pompe à six cylindres de Taki Aldin. Il s'agit d'une machine hydraulique actionnée par une grande roue. Cette roue est reliée à un axe qui est en fait un arbre à cames muni de six cames différentes. Chaque pièce de bois est lestée à son extrémité par une sphère. Chaque came actionne à son tour un levier constitué d'un bras fixé en son centre et aboutissant à un piston vertical. Une masse de plomb est fixée à l'extrémité supérieure de chaque piston qui est équipée en bas dans le cylindre d'une valve à clapet. La roue tourne et chaque bras de levier est actionné successivement par les cames. L'eau est remontée à la surface par le piston à valve. Lorsque le levier est libéré, le poids vient appuyer sur le piston et l'eau est évacuée vers le système de distribution. La machine de Taki al-Din est le fruit d'une évolution remarquable qui part d'une invention des frères Banu Moussa au début du 9e siècle et passe par les améliorations apportées un peu plus tard par le grand ingénieur Al-Jazari. Mais la civilisation musulmane du Moyen-Âge n'a pas seulement produit des mécanismes ingénieux et des instruments sophistiqués. Les savants et les inventeurs de l'époque ont également créé des machines automatiques géantes destinées à assurer la survie de millions de personnes. Des machines basées sur des technologies qui ne referont surface que 500 ans plus tard. Au 13e siècle, les hommes de sciences du Proche et du Moyen-Orient étaient à la pointe du progrès technologique de l'époque. Les machines inventées pendant l'âge d'or de la civilisation musulmane étaient fondées sur des concepts complexes et révolutionnaires. Un homme fait notamment figure de géant dans ce domaine. Un homme dont le rôle déterminant dans l'histoire de la science est pourtant largement méconnu en Occident. Il s'appelle Al-Jazari et il est l'auteur d'un traité qui fait la somme des compétences des ingénieurs orientaux. Sans son livre de la connaissance des procédés mécaniques dans lequel il décrit les grandes inventions de son époque, 500 ans de progrès technologique seraient tombés dans l'oubli. Une précieuse copie du manuscrit d'Al-Jazari est conservée au célèbre musée de Topkapi à Istanbul. Écrit en 1206, cet ouvrage contient les plans de nombreux dispositifs qui sont aujourd'hui encore à la base de l'ingénierie moderne. Al-Jazari était originaire du nord de l'Irak. C'était un ingénieur extrêmement doué qui a vécu à la charnière du XIIe et du XIIIe siècle. Al-Jazari habitait l'une des régions les plus chaudes de la planète. Il était donc particulièrement sensible au problème de l'approvisionnement en eau. Il s'est tout naturellement consacré à la mise au point d'une série de machines extraordinaires dont le but était de faciliter la vie des hommes et des femmes qui peuplaient ces contrées souvent arides. On trouve ainsi, parmi ces inventions les plus remarquables, plusieurs systèmes destinés à remonter l'eau des profondeurs de la Terre. Le plus étonnant, c'est que bon nombre de ces machines fonctionnaient déjà sur les principes que ceux qu'on applique actuellement. Il est parti des techniques traditionnellement utilisées pour puiser l'eau et il a cherché à les améliorer. Jusqu'alors, la plupart des systèmes de pompe, comme le chadouf, fonctionnaient grâce à la force de l'homme ou de l'animal. Le génie d'Al-Jazari a consisté à remplacer cette force par des mécanismes entièrement automatiques utilisant l'eau comme source d'énergie. L'une de ces inventions les plus singulières est connue sous le nom de système de pompage numéro 3. On a longtemps cru que cette machine compliquée n'avait jamais existé. qu'il s'agissait uniquement d'une idée sortie de l'imagination du grand homme. Mais une récente découverte tente à prouver le contraire. On a en effet retrouvé à Damas, en Syrie, les vestiges d'une roue à eau qui fonctionnaient manifestement selon les principes définis dans le manuscrit d'Al-Jazari. Al-Jazari était un constructeur extrêmement doué. Il ne se contentait pas de décrire des machines. Il les construisait vraiment. Réalisée au XIIIe siècle, cette machine hydraulique a fonctionné pendant plus de 700 ans. Une belle preuve de la qualité de sa conception. Elle a notamment servi à alimenter en eau un hôpital du quartier jusque dans les années 1970. Al-Jazari revenait souvent sur son travail, améliorant sans cesse ses plans. Ce remarquable dispositif est une application concrète de son troisième projet de système de pompage. Il fait appel à un système complexe d'engrenage que l'on retrouve souvent ailleurs dans son œuvre. Dans son livre, Al-Jazari explique que son système de pompage fonctionne théoriquement avec une série de palettes creuses. L'eau est censée tomber d'une certaine hauteur sur les palettes, entraînant la rotation de la roue, qui actionne à son tour un système de pignons et d'axes qui mettent en mouvement les récipients chargés de remonter l'eau. Cette machine fonctionne selon les mêmes principes de base, sauf que l'énergie n'est pas produite par une chute d'eau verticale, mais par la force horizontale du courant. Actionnée par des pièces de bois horizontales, la roue tourne, entraînant un ensemble d'engrenages et de pignons qui permettent de faire monter l'eau dans la tour. L'eau était ainsi acheminée jusqu'au sommet de l'édifice, à une douzaine de mètres de hauteur. Trois pièces de bois qui faisaient partie du dispositif ont été conservées. Une grande roue dentée horizontale était couplée avec une autre roue dentée, verticale, celle-là, qui entraînait un ensemble de chaînes et de seaux reliés à une poulie. L'eau était ainsi montée par les seaux jusqu'au sommet de la tour, où elle était déversée dans un acte duc directement relié à l'hôpital voisin. Cet ensemble, étonnamment bien conservé, est un bel exemple de réalisation technologique ancienne destinée à améliorer le quotidien de la population. Avec son quatrième projet de machine hydraulique, Al-Jazari va cependant aller plus loin encore, en révolutionnant véritablement la science de la mécanique. Cette fois-ci, il fait appel à un système de manivelle. Il est apparemment le premier à mentionner ce dispositif dans le cadre d'une application pratique. La plupart des ingénieurs du XXIe siècle vous diront que la manivelle est sans conteste la plus importante invention de la mécanique après la roue. Une invention qui, quelques 500 ans plus tard, jouera un rôle déterminant dans l'avènement de la société moderne. L'utilisation de la manivelle, reliée à ce que nous appelons un arbre à cam, a permis la naissance de nouvelles machines, puis des moteurs, d'abord à vapeur, ensuite à gazole ou à essence. Ce simple élément mécanique permet de convertir un mouvement de rotation continue en un mouvement rectiligne alternatif. La manivelle à main était connue depuis des siècles. La grande innovation du XIIIe siècle consiste à la monter sur une machine tournante en la reliant à un arbre. Les études qui ont été faites des plans d'Al-Jazari ont permis de montrer que l'axe horizontal de sa machine était actionné par un système d'engrenage et que l'extrémité de la manivelle coulissait dans un bras articulé, allant et venant de part et d'autre de son point d'attache et entraînant ainsi l'élévation et l'abaissement successifs du seau. Avant les récentes études menées sur le manuscrit d'Al-Jazari, on pensait généralement que ce système était une invention européenne du XVe siècle. En fait, Al-Jazari utilisait déjà le principe de la manivelle 200 ans plus tôt. Un certain nombre d'autres éléments tentent à prouver que les grands mécanismes destinés à assurer l'approvisionnement en eau étaient très répandus et très développés dans le monde musulman de l'époque. Les norias, ces grandes roues à eau entièrement automatisées que l'on rencontre encore dans beaucoup de pays, en sont peut-être l'exemple le plus remarquable. C'est près de Hama, en Syrie, que l'on trouve les norias les mieux conservées. Décrite dès le 1er siècle avant notre ère par l'architecte romain Vitruve, la noria est un gigantesque élévateur d'eau. Ce qui est merveilleux avec la noria, c'est qu'elle marche toute seule. Tout est automatique. Elle travaille pour vous grâce aux forces de la nature. Ces machines géantes étaient conçues pour remonter près de 100 litres d'eau par minute. Ces vestiges du passé nous donnent une idée de ce que pouvaient être les norias à l'époque où elles étaient omniprésentes dans le paysage du Moyen-Orient. C'est une roue à eau munie de compartiments ou de seaux répartis à la périphérie et de pales sur le bord extérieur. Cette roue est mue par le courant. Et l'eau est puisée par les seaux lorsqu'ils passent dans la rivière. L'eau pénètre dans chaque récipient puis est remontée jusqu'au sommet de la roue où elle se déverse dans une tranchée ou un conduit ouvert. La plus grande roue encore en place mesure une vingtaine de mètres de diamètre et possède 120 seaux répartis sur tout son périmètre. Les plans étonnants que nous a laissés Al-Jazari et les magnifiques roues à eau géantes qui continuent de tourner ici ou là dans certains pays musulmans témoignent de l'extraordinaire développement technologique que ce monde connaissait au Moyen-Âge. Il existe cependant bien d'autres machines nées en Orient dont certaines étaient tellement en avance sur leur temps que les historiens l'ont en douté qu'elles aient jamais existé. Les ingénieurs du Moyen-Orient ont repris à leur compte en les perfectionnant les progrès technologiques accomplis pendant l'Antiquité. Les Grecs et les Romains avaient en leur temps fait avancer la mécanique à pas de géants. De grands inventeurs comme Hérond d'Alexandrie ou Philon le Juif ont eu une influence déterminante sur les hommes de science qui, mille ans plus tard, feront la gloire de la civilisation musulmane. Pour les chercheurs qui travaillent aujourd'hui sur les manuscrits arabes du Moyen-Âge, il est de plus en plus évident que nombre de machines n'ont pas été inventées mais simplement redécouvertes par l'homme moderne. Les résultats des travaux les plus récents nous obligent à repenser toute l'histoire de la mécanique depuis l'Antiquité jusqu'aux grands inventeurs de la Renaissance comme Léonard de Vinci. Je suis persuadé que notre société moderne aurait été très différente si la civilisation musulmane n'avait pas existé. Nous avons vu le rôle déterminant qu'avait eu un inventeur mésopotamien du XIIIe siècle. Le dernier système d'élévation d'eau décrit par Al-Jazari dans son traité repose sur un principe étonnant et totalement inédit. On pense souvent que la pompe aspirante à double effet a été inventée au XXe siècle. En réalité, elle est née quelques 700 ans plus tôt. Al-Jazari s'est inspiré des travaux de ses illustres prédécesseurs. Du grec Ctesibios d'Alexandrie par exemple qui vers le IIIe siècle avant notre ère s'est intéressé au principe de la pompe aspirante. Au musée technologique de Thessalonique, des ingénieurs ont reconstitué la pompe de Ctesibios à partir de manuscrits anciens. Étonnamment, ce système est encore en usage plus de 2000 ans après sa conception dans le nord de l'Europe. Voici la pompe de Ctesibios. C'est une pompe à eau à deux temps. Elle est constituée de deux cylindres, chacun contenant un piston muni d'une valve dans sa partie basse. Les pistons sont actionnés au moyen de ce levier. Lorsque le piston monte, il expulse l'air contenu dans le cylindre qui est remplacé par de l'eau. Les deux pistons montent et descendent alternativement, ce qui assure un débit d'eau constant. Cet appareil sert depuis l'Antiquité à pomper l'eau, mais on peut aussi dire qu'il est l'ancêtre du moteur à deux temps, tel que nous le connaissons aujourd'hui. Il suffit de remplacer l'eau par un mélange d'essence et d'air, le principe est le même. Mille ans plus tard, Al-Jazari allait reprendre ce principe et progresser plus loin encore dans la voie ouverte par Tézibios. Alors que la machine inventée par ce dernier avait besoin de l'homme pour pomper l'eau, le système imaginé par Al-Jazari est entièrement automatique. Cette évolution aura une influence directe sur le développement de l'ingénierie moderne et donnera naissance 500 ans plus tard associée au principe de la manivelle au premier moteur à vapeur. Prenez la machine numéro 5 d'Al-Jazari. Il s'agit en fait d'une pompe aspirante à double effet. Elle possède deux cylindres munis de deux pistons à mouvement alternatif. La pompe est actionnée par une roue à eau qui entraîne par un système d'engrenage un bras oscillant auquel sont reliés les deux pistons. Les pistons vont et viennent horizontalement dans des cylindres opposés, tous deux équipés de dispositifs d'aspiration par valve et d'acheminement de l'eau. Les canalisations se rejoignent au-dessus de la machine dans un réservoir qui servira ensuite à alimenter le réseau d'irrigation. Les remarquables progrès accomplis par Al-Jazari dans la construction de machines hydrauliques ouvriront la voie à d'autres savants du monde musulman qui ne tarderont pas à inventer des engins encore plus étonnants. Alors que l'Europe est en pleine stagnation, l'Orient connaît un essor technologique particulièrement dynamique. Il y avait une tradition extrêmement vivante des sciences mécaniques dans le monde islamique du Haut Moyen-Âge qui contrastait avec l'apathie de l'Europe occidentale des 7e, 8e et 9e siècles. Trois personnages ont joué un rôle particulièrement important dans le développement technologique et scientifique de la civilisation musulmane. Trois frères, les Banu Moussa, tirant leur inspiration des ouvrages traduits en arabe de Philon et de Heron, les Banu Moussa ont inventé toute une série de machines étonnantes. La mécanique était généralement considérée comme la science de l'illusion car elle utilisait un phénomène mécanique pour produire un effet spectaculaire qu'aucun autre moyen n'aurait permis d'obtenir. Les Banu Moussa avaient notamment une connaissance très poussée de l'hydraulique. En contrôlant la pression de l'air et de l'eau, ils pouvaient déterminer avec exactitude le fonctionnement de leurs automates. Les techniques de haute précision mises en œuvre dans ce dispositif font aujourd'hui encore partie des fondements de la mécanique moderne. Cette machine à débit intermittent est un bon exemple. Elle a pour fonction de servir à boire à son utilisateur. Ces inventeurs ont fait appel avec beaucoup d'ascus à deux inventions du début du 9e siècle. La première de ces inventions est une valve conique qui sert à réguler le débit de l'eau. L'eau située dans le réservoir du haut passe par un trou aménagé au fond comme vous pouvez le constater. Ce trou est équipé d'une valve conique qui, lorsqu'elle remonte, obstrue le passage. La seconde est un mécanisme qui permet de contrôler la valve en fonction du volume de liquide parvenu en bout de circuit. Le réservoir du milieu fait office de siphon et renvoie l'eau dans le 3e récipient plus petit et situé en bas qui lui est équipé d'un flotteur. Lorsque le flotteur monte, l'eau s'écoule par le robinet. Mais en montant, il repousse vers le haut la valve conique à laquelle il est relié ce qui empêche l'eau de s'écouler du 1er réservoir vers le 2e. Cet automate témoigne de la part de son inventeur d'une remarquable connaissance du phénomène de la pression. Ce sont exactement les mêmes techniques que l'on retrouve aujourd'hui dans les dispositifs de régulation des machines à laver ou des moteurs d'avion à réaction. Nous sommes en présence d'une civilisation qui a fortement influencé le fonctionnement de notre civilisation actuelle, au quotidien, dans nos foyers, à l'hôpital, à l'école. Et si vous regardez les étoiles, vous constaterez que beaucoup portent aujourd'hui encore des noms arabes. La civilisation musulmane du Moyen-Âge ne maîtrisait pas seulement les techniques hydrauliques. De toute évidence, ces astronomes étaient également capables de calculer avec précision les mouvements des astres. Cette connaissance était indispensable à la navigation, à l'organisation des cérémonies religieuses et à une meilleure appréhension du temps chronologique. Les savants de l'époque disposaient pour cela d'un instrument étonnant mis au point par les Grecs vers le IIe siècle avant notre ère et qui ne sera abandonné que 1500 ans plus tard. L'astrolabe. Le musée d'histoire des sciences d'Oxford en Angleterre possède la plus grande collection d'astrolabes du monde. Stephen Johnston en est le conservateur. Certains considèrent l'astrolabe comme une sorte de calculature de poche antique. Sa fonction première est de donner des repères dans le temps en se basant sur le soleil et les étoiles. C'est donc un instrument astronomique qui vous donne l'heure du coucher et du lever du soleil tous les jours de l'année où que vous soyez. Un instrument que les savants du Moyen-Âge musulmans se sont employés à perfectionner. L'astrolabe a été amélioré par les astronomes du Moyen-Orient au IXe et Xe siècle de notre ère. qui étaient plus puissants et qui étaient plus puissants ont été développés pour qu'un même instrument puisse servir partout dans le monde. Portable et très précis, l'astrolabe était un peu le Blackberry de l'époque. Voici le plus ancien astrolabe de notre collection. Il date de la fin du IXe siècle. C'est plus qu'une simple machine à calculer. si je le retourne j'obtiens un instrument d'observation que je peux utiliser pour mesurer la hauteur du soleil et des étoiles. Il suffit d'ajuster la règle afin d'aligner l'astre choisi avec le viseur de l'appareil. Il ne reste plus qu'à relever le degré indiqué par la flèche sur la graduation qui figure au bord du disque. Et cela vous donne la hauteur de l'astre observé au-dessus de l'horizon. Vous pouvez alors ensuite déterminer l'heure et la date. Les inventeurs du monde médiéval musulman étaient donc passés maîtres en l'art de fabriquer des objets mécaniques. Les villes du Proche et du Moyen-Orient étaient de grands centres d'innovation technologique. Poussant toujours plus loin leurs recherches, les savants de l'époque tels Al-Jazari ont ensuite appliqué les connaissances qu'ils avaient accumulées à la fabrication d'étonnantes horloges et de redoutables machines de guerre. Les travaux des savants du monde musulman du Moyen-Âge ont débouché sur la mise au point de technologies sans lesquelles le monde moderne serait bien différent de ce qu'il est aujourd'hui. Le grand inventeur Al-Jazari expose ainsi dès le XIIIe siècle dans son livre de la connaissance des procédés mécaniques les grands principes de mécanique qui préfigurent l'avènement de la société industrielle. Cet ouvrage est un précieux témoignage de l'état d'avancement des connaissances technologiques à une période méconnue de l'histoire de l'humanité. Il décrit en détail une cinquantaine de machines différentes, chaque présentation pouvant ainsi servir de mode d'emploi aux ingénieurs de l'époque désireux de construire ces engins souvent compliqués. Nous avons demandé aux modélistes britanniques Richard Windley de réaliser la réplique d'une des machines automatiques d'Al-Jazari qui fait appel à une bougie pour calculer avec précision le temps écoulé. Il précise dans quelle matière la bougie doit être faite, ses dimensions exactes et même la nature de la mèche à utiliser. Al-Jazari décrit quatre horloges à bougie dans son traité faisant preuve d'un raffinement inégalé en ce domaine. Le système est actionné par la lente combustion de la bougie qui raccourcit peu à peu faisant ainsi bouger grâce à une série de poulies et de câbles une aiguille sur un cadran qui permet de lire l'heure. La journée islamique était divisée en unités de durée inégale. Leur diurne n'avait pas la même durée que leur nocturne ce qui complique la tâche. La solution est pourtant d'une simplicité déconcertante. à mesure qu'elle se consomme et que la cire fond la bougie est poussée vers le haut et monte donc progressivement. Ce plomb va par conséquent descendre à la même vitesse en tirant sur ce cordon qui s'enroule ici autour d'une poulie elle-même montée sur un axe. Cet axe est relié à l'aiguille du cadran sur lequel on peut ainsi lire l'heure. Cette horloge minutieusement construite fait également appel à un autre mécanisme simple que l'on retrouve aujourd'hui dans de nombreux foyers. Pour maintenir en place le capuchon du cylindre et éviter qu'il ne cède sous la pression du poids Al-Jazari a imaginé un système de fermeture qui ressemble beaucoup au dispositif dit à baïonnette utilisé à l'heure actuelle sur les ampoules électriques. Il est quand même étonnant de retrouver quasiment le même système 800 ans après. Mais ce n'est pas tout. Dans son livre de la connaissance des procédés mécaniques Al-Jazari s'intéresse tout particulièrement aux principes de l'hydraulique appliqués à l'horlogerie. Il y décrit une série de mécanismes extrêmement élaborés qui permettaient de mesurer le temps écoulé. L'un d'eux plus compliqué encore que les autres laisse perplexe les meilleurs spécialistes du 21e siècle. Il s'agit de l'horloge de l'éléphant. On en trouve aujourd'hui une réplique grandeur nature dans le centre commercial Ibn Battuta de Dubaï. Il a fallu plus de 11 000 heures de travail à quelques 150 experts pour réaliser ce monument de 7 mètres de haut pour un poids de 7 tonnes. Ludo Véryen a dirigé la réalisation de cette copie du chef-d'oeuvre d'Al-Jazari. Ce projet était un véritable défi. C'était en effet la première fois que l'on tentait de reconstruire cette machine. C'est un mécanisme très compliqué imaginé il y a 800 ans par le grand inventeur Al-Jazari. Nous avons essayé de comprendre à partir de ces manuscrits comment fonctionnait précisément cette machine. C'était absolument fabuleux. Comment marche cette extraordinaire machine ? Quelles sont les améliorations apportées par Al-Jazari par rapport aux horloges inventées par ses prédécesseurs ? L'horloge de l'éléphant fait appel à plusieurs mécanismes que ne renierait pas un ingénieur moderne. Dans le ventre de l'animal se trouve un flotteur submersible percé d'un petit trou dont le diamètre est calculé de façon à laisser passer une quantité d'eau très précise qui détermine la vitesse à laquelle le flotteur va s'enfoncer et donc la fréquence des sonneries de l'horloge. En coulant le flotteur déclenche un mécanisme qui entraîne à son tour toute une série de mouvements permettant finalement à la machine de donner l'heure en sonnant. Le flotteur est ensuite sorti de l'eau et vidé de son contenu. Il remonte à la surface et le même processus redémarre. l'horloge comporte plusieurs automates qui égrainent les heures par un coup de cymbale ou le champ d'un oiseau. C'est une machine extrêmement compliquée pour l'époque dans la mesure où elle comprend un mécanisme de retour automatique qui lui permet d'approcher le mouvement perpétuel. L'horloge de l'éléphant est l'un des plus beaux exemples du niveau de raffinement technologique atteint par la civilisation musulmane du Moyen-Âge. C'est le résultat inédit du mariage de l'art, de l'architecture et de l'ingénierie. Les savants du Moyen-Orient se sont également distingués dans le domaine du génie militaire. L'expansion rapide de la civilisation arabo-musulmane n'aurait pas pu se faire sans l'appui d'un formidable arsenal. Ce sont les musulmans qui ont notamment fait connaître à l'Europe la technologie du trébuchet originaire de Chine qui allait donner naissance aux machines de guerre les plus redoutées de l'époque. Le matériel militaire utilisé par les armées musulmanes des XIIe et XIIIe siècles était sensiblement supérieur à celui dont disposaient les Européens pendant la même période. Le trébuchet à contrepoids pouvait envoyer un projectile de près de 200 kg à une distance d'environ 300 mètres. Il servait à lancer non seulement des blocs de pierre mais également des engins incendiaires. Cette catapulte améliorée n'est pas la seule arme de guerre importée de Chine. D'autres inventions encore plus révolutionnaires sont à mettre au crédit des ingénieurs militaires orientaux comme l'uniforme unifugé ou les explosifs. L'une de ses inventions allait notamment changer à jamais la manière de faire la guerre la torpille. Les ingénieurs et les savants du Moyen-Orient ont beaucoup contribué au perfectionnement de technologies remarquables en s'inspirant des avancées qu'avait connues la science pendant l'antiquité. Mais ils ont mis le même talent et la même imagination à concevoir des armes de guerre aussi ingénieuses que terrifiantes. Ils se sont notamment attachés à améliorer l'usage de la poudre à canon en la raffinant. La poudre était fabriquée selon une recette qui faisait appel à des ingrédients naturels disponibles en quantité comme le charbon de bois et le salpêtre. En mélangeant ces composants relativement inoffensifs vous obtenez un produit qui va être au centre de toutes les guerres pendant près de mille ans. La poudre a été inventée en Chine mais au début elle n'était pas suffisamment explosive pour avoir un effet décisif sur le champ de bataille. Il semble bien que la formule qui a permis d'en faire une véritable arme de guerre ait été mise au point par les chimistes du monde musulman. C'est seulement au XIIe et au XIIIe siècle qu'on commence à obtenir des mélanges suffisamment élaborés pour permettre la propulsion de fusées, de torpilles ou de projectiles tirées par des canons et par des armes à feu telles que nous les connaissons aujourd'hui. Et c'est Hassan Al-Rama qui est le premier à préciser par écrit la manière de fabriquer cette poudre. Hassan Al-Rama a rédigé au XIIIe siècle un traité de génie militaire dans lequel il donnait notamment plusieurs recettes de poudre à canons. Ses travaux étaient manifestement si avancés que les historiens sont aujourd'hui obligés de revoir nombre de leurs hypothèses. Certains chercheurs pensent en effet avoir trouvé dans son ouvrage les plans de la première fusée spécialement conçue pour la guerre. Il énumère 22 recettes de poudre à fusée et décrit plusieurs modèles de missiles. C'est le véritable père de la technologie des fusées. A la même époque les ingénieurs militaires orientaux mettent au point une autre arme capable de tirer parti des propriétés de la poudre le canon. A la fin du XIVe siècle en Espagne et en Afrique du Nord certaines armées se servaient d'une forme de salpêtres purifiées et cristallisées tassées dans un récipient hermétique qui une fois enflammées produisaient une explosion capable de projeter à distance un petit boulet. Cet usage est attesté dès 1377. Certains manuscrits parvenus jusqu'à nous montrent des soldats musulmans portant des armes de ce genre. On voit par exemple dans le livre des sciences aujourd'hui conservées à Saint-Pétersbourg un homme armé d'une sorte de canon portatif qui ressemble à s'y méprendre à un lance-missile moderne. Le manuscrit de Saint-Pétersbourg qui consacre un chapitre à l'usage sérieux et récréatif de la poudre à canon contient des illustrations montrant un petit cylindre monté au bout d'un manche. Il s'agit d'un canon à main voire de l'ancêtre de nos armes de points actuels. Une arme qui préfigure en tout cas celle que portent aujourd'hui tous les soldats du monde. Ce manuscrit contient d'ailleurs d'autres informations qui montrent à quel point la technologie militaire de l'époque était évoluée y compris dans le domaine vestimentaire. Cette tenue a été faite selon les indications données par le manuscrit de Saint-Pétersbourg. La première couche est constituée par une tunique de soie or on sait bien que la soie résiste au feu. Les pilotes de Formule 1 portent tous un vêtement de soie sous leur combinaison unifugées. Au-dessus de cette tunique nous avons une veste matelassée ce que les chevaliers occidentaux de l'époque appelaient un gambison et qui était rembourré de coton. Le tout était recouvert d'une dernière couche en laine qui constituait une protection efficace contre le feu et même contre les produits chimiques très semblables à celles que sont censés porter les soldats modernes en cas d'attaque nucléaire ou biologique. Les illustrations du manuscrit montrent des combattants portant sur eux des engins incendiaires qui étaient probablement allumés juste avant qu'ils ne se ruent contre la cavalerie ennemie provoquant la panique dans les rangs de l'adversaire. Les engins incendiaires ressemblaient à ça. Le manuscrit nous dit qu'ils étaient en fibre de lin. C'est ce que nous avons là. De la fibre de lin tordue à la main et garnie d'une certaine quantité de poudre noire. On voit sur les illustrations que ces petits sachets étaient fixés sur les vêtements protecteurs des soldats. On nous explique qu'ils étaient fermés avec un bout de fil de fer qui permettait de maintenir la fibre de lin et de fixer l'ensemble sur l'étoffe. Les porteurs d'engins incendiaires étaient-ils vraiment protégés par leur tenue ? Nous avons fait le test. Pendant une charge, des centaines de pétards de ce type devaient exploser simultanément ce qui devait affoler les chevaux. Ce qui m'intéresse surtout, c'est de constater que l'étoffe ne porte aucune trace de brûlure. La chaleur a à peine traversé. Manifestement, ces vêtements étaient vraiment à l'épreuve du feu. La récente découverte dans des textes anciens d'une autre invention redoutable a considérablement modifié l'idée que se faisaient les historiens des méthodes de guerre de l'époque. Il existe un certain nombre de similitudes entre les technologies militaires du Moyen-Âge et celles d'époque plus proche de nous. Je pense en particulier à un engin qui ressemble à un peu qui ressemble fort à une torpille. Ce curieux objet, qualifié d'œuf mobile qui s'enflamme par les auteurs de l'époque, serait en effet la première torpille de l'histoire de l'humanité. C'est une arme destinée à couler les navires. Contrairement à une torpille moderne, elle ne se déplace pas sous l'eau, mais sur l'eau. Les ingénieurs militaires de la civilisation musulmane médiévale avaient-ils vraiment les moyens de fabriquer de telles armes ? Nous pensions jusqu'à présent que la torpille était une invention du XIXe siècle. Le fait qu'un engin très semblable existait déjà il y a 700 ans nous oblige à regarder les choses sous un jour nouveau et à réécrire certaines pages des manuels d'histoire. Il s'agit bien d'une torpille. Était-elle efficace ? Nous l'ignorons. Pour tenter de répondre à cette question, nous avons demandé au modéliste Richard Windley de construire une réplique miniature de cette petite merveille de la technologie médiévale à partir des plans originaux du XIIIe siècle. Cette maquette a été fabriquée d'après les illustrations d'un manuscrit musulman datant à peu près de l'année 1220. Le texte parle d'un engin en forme de poire, en forme de poire aplatie plus précisément. Cette réplique est faite en cuivre et en fer. Ce cylindre situé sur la face supérieure contient la charge de poudre noire. La pointe permettait à l'engin d'aller se ficher dans la coque du navire ennemi. Il était alors très dangereux d'essayer de le retirer. Une fusée n'est ni plus ni moins qu'un tube à l'intérieur duquel on a tassé de la poudre. Cela ressemble beaucoup au feu d'artifice qu'on utilise encore aujourd'hui, ainsi d'ailleurs qu'à ceux que fabriquaient déjà les Chinois il y a des centaines d'années. J'ai réalisé la face intérieure de cette réplique en employant un procédé inédit. L'original possédait probablement une sorte de coque en fer martelé. La torpille était vraisemblablement bourrée d'une substance incendiaire. Destinée à semer la panique dans la flotte ennemie, elle devait également provoquer des dégâts importants. Mais quelle était la puissance exacte de cet étrange missile ? On suppose qu'en prenant de la vitesse, l'engin devait se mettre à planer au-dessus de l'eau. Il devait prendre progressivement de la hauteur. Les deux longues tiges situées sur les côtés servent à stabiliser l'engin. Elles font office de gouvernail. Le dispositif de mise à feu est une simple mèche de coton qui a été mouillée, imprégnée de poudre, puis soigneusement séchée. Elle se consomme à la vitesse d'environ 2 cm par seconde. superbe ! C'est vraiment génial ! Ces gens-là étaient parfaitement capables de fabriquer des armes redoutables. Il est donc faux de croire qu'après la chute de l'Empire romain, l'humanité s'est enfoncée dans une période d'obscurantisme et a oublié toutes les grandes découvertes qui avaient été faites pendant l'Antiquité. Les recherches les plus récentes montrent qu'en réalité, les savants de la civilisation musulmane du Moyen Âge ont recueilli pour l'enrichir l'héritage de leurs prédécesseurs grecs ou romains. Dans leur façon de penser et de concevoir de nouvelles technologies, je crois qu'ils étaient plus originaux que les romains et peut-être même que les grecs. Les textes de la civilisation arabo-musulmane du Moyen Âge livrent peu à peu leurs secrets aux chercheurs. Ils révèlent l'existence de machines extrêmement élaborées à une époque que l'on croyait rétrograde. Manifestement, il va falloir réviser la liste des grands précurseurs de la civilisation moderne. En effet, les travaux les plus récents des chercheurs remettent en cause la vision que nous avions de l'histoire ancienne. Il faut se rendre à l'évidence, l'homme moderne n'a pas inventé la société mécanisée. Il l'a simplement redécouverte.